Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de mes spécialités de premières. Je me suis dit qu'une vidéo qui parle de mes spécialités pourrait aider les futures premières à mieux s'orienter et à savoir un peu plus dans quoi ils s'embarquent. Mes trois spécialités sont maths, SES et LLCE. On va commencer par parler des maths parce que c'est le sujet qui fait le plus parler. Allez, alors personnellement, les maths, il y a vraiment une très grosse différence entre la seconde et la première. Je ne vais pas vous le cacher, en seconde, j'avais 15-16 de moyenne en maths et en première, je me retrouve à 12-13. Ça fait vraiment une très grosse chute et le niveau est beaucoup plus élevé. Il y en a qui s'en sortent toujours aussi bien. Moi, c'est vrai que j'ai du mal parce que déjà, ça va très très vite, le programme est très chargé. Il y a beaucoup de choses à voir en peu de temps et le niveau est plus élevé, tout simplement. Il faut beaucoup plus de travail, il y a beaucoup plus d'exercices, de difficultés. Enfin, concrètement, c'est plus difficile. Après, c'est une matière qui est très intéressante, les maths. Moi, je sais que j'aime bien ça de base. C'est-à-dire que maintenant, quand on est à un rythme très élevé, que c'est aussi difficile d'avancer correctement, j'aime moins ça, mais ça ne change pas que c'est très intéressant et que c'est très important de garder les maths. Donc moi, la question que je me suis posée en seconde, c'est est-ce que j'arrête ou est-ce que je continue les maths à un niveau très élevé ? J'ai fait le choix de continuer parce que dans un dossier, c'est très intéressant d'avoir des maths et dans ma continuité d'études, ça paraissait plus logique. C'est-à-dire que je veux faire école de commerce post-bac. Donc, ne plus avoir de maths alors qu'on veut faire école de commerce, c'est un peu compliqué. Même si je n'ai pas un niveau excellent, j'ai quand même 12-13 de moyenne, ce qui est quand même plutôt pas mal. Pour ce qui est de l'année prochaine, les maths, c'est la matière que je vais abandonner. C'est-à-dire que je vais arrêter la spécialité. Par contre, je vais prendre l'option maths complémentaire parce qu'encore une fois, je ne veux pas arrêter complètement les maths. Et je veux avoir des maths dans mon dossier et surtout, je veux avoir des maths parce que l'année prochaine, j'ai les concours à passer pour les écoles, les trucs comme ça. Et il y a des maths dedans et donc c'est important de ne pas complètement arrêter. J'ai décidé d'arrêter les maths parce que de 1, c'est la matière parmi mes 3 spécialités où j'ai les moins bonnes notes et de 2, c'est celle où je dois passer le plus de temps. Alors non pas que je n'aime pas passer du temps sur les maths, mais il faut aussi que j'arrive à me concentrer sur les autres matières et des fois, c'est compliqué de trouver le juste milieu. Je pense que je vous conseillerais de continuer si vous savez que vous allez être capable d'avoir au-dessus de 10 de moyenne en maths parce qu'au-dessus de 10, c'est la moyenne, vous êtes au-dessus, c'est pas mal. Selon moi, voilà, en tout cas moi j'ai parlé une fois avec une école qui ont fait un webinar, donc en gros c'est une conférence en vidéo et on leur a demandé les spécialités qu'il fallait privilégier et ils ont dit de prendre les spécialités où on était le plus à l'aise, où on allait avoir des meilleures notes, mais que garder maths c'était important et que ce serait un critère de sélection. Encore une fois, moi c'est pour les écoles de commerce, donc ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire plus tard. Il faut en parler avec votre prof de maths actuelle pour voir ce que lui en pense. Pour ce qui est de la SES, moi c'est une matière que je trouve très 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 intéressante. C'est parmi mes trois spécialités, une de celles que je préfère parce que ça permet de comprendre le monde dans lequel on vit. J'ai longuement hésité entre histoire, géopolitique et SES et j'ai choisi SES parce qu'il y avait un côté économique et social et qu'il y a un petit peu moins en SGGSP. Donc moi la SES c'était un choix que je ne regrette pas du tout. J'adore cette matière, je trouve ça vraiment intéressant parce qu'on peut comprendre la société dans laquelle on vit, le monde autour de nous. On comprend les bases de l'économie, on comprend les bases de la sociologie et moi j'adore ça. C'est pas fait pour tout le monde. Il y a certaines personnes qui n'aiment pas du tout ça, l'économie, la socio. Moi c'est un truc qui m'intéresse vraiment énormément. Pour le niveau, moi personnellement j'ai un prof qu'on qualifierait de facile c'est-à-dire que les DS sont relativement simples, les cours sont compréhensibles, ils ne sont pas très longs. Après j'ai des amis qui sont dans mon lycée qui ont un autre prof qui trouvent ça beaucoup plus difficile, qui ont des moins bons résultats pour le même chapitre. Tout simplement parce que ça dépend du prof, c'est comme les maths, c'est comme la LLCE, c'est comme toutes les matières. Au niveau de mes notes, au premier trimestre j'avais 17 et au deuxième trimestre, j'avais 16 tout simplement parce que c'est des DS qui sont assez simples en général sur 10 points. Voilà, c'est pas très très compliqué et surtout je comprends bien ce qu'on fait en cours. L'important dans les spécialités que vous allez choisir, c'est de prendre des spécialités que vous allez comprendre. Alors c'est dur de se projeter dans l'avenir, mais vous savez déjà quels sont vos centres d'intérêt, les choses qui vous attirent plus que d'autres. Prenez vraiment des spécialités que vous allez être en mesure de pouvoir vous approprier et comprendre un peu mieux. Après, entre SGGSP et SES, c'est vraiment la décision sur l'économie. Est-ce que vous aimez ça ? Est-ce que ça vous intéresse ou pas ? Et est-ce que vraiment le social a un petit peu poussé si ça vous intéresse ? Ou est-ce que vous préférez comprendre le monde un petit peu dans le... vraiment l'aspect géographique et historique de notre culture ? Pour ce qui est de la LLCE, donc c'est littérature, langue et culture étrangère, il me semble. Moi c'est en anglais. Je l'ai choisi parce que comme vous le savez, l'anglais c'est une de mes matières de prédilection. Je... voilà, c'est une matière qui est très facile pour moi. Et donc déjà je l'ai prise pour ça. Et aussi parce que la littérature anglaise, ça m'intéresse énormément. Et voilà, je voulais vraiment l'étudier, pousser un petit peu plus mes connaissances. Et c'est le cas, c'est une matière qui est très intéressante. Alors après, comme je vous l'ai dit, ça dépend énormément du prof que vous avez. C'est comme dans toutes les matières. Moi j'ai une prof, on fait souvent les mêmes choses. C'est un peu... ça tourne un peu en boucle, c'est un peu ennuyeux. Mais j'ai d'autres amis qui ont d'autres profs qui adorent ça et qui trouvent ça très très intéressant. Moi c'est le cas. C'est juste que la façon dont est faite le cours est pas forcément très intéressante. Pour vous donner un exemple des oeuvres qu'on a étudiées cette année, on en a fait deux. On a fait La ferme des animaux de George Orwell, donc Animal Farm. Et on a fait Of Mice and Men de Steinbeck. Et on a étudié ces oeuvres un petit peu en profondeur. On a analysé chaque chapitre. On a analysé les personnages. On a analysé les mouvements. Comment sont faites les oeuvres. Je recommande de faire cette matière à tous les gens qui ont des bonnes bases en anglais, qui sont capables d'écrire un petit peu. Parce que voilà, on fait beaucoup d'écrit, comme je vous l'ai dit. On fait beaucoup de... Pas de commentaires composés, mais voilà, de commentaires en anglais. C'est vraiment une matière qui est très écrite en anglais. On parle beaucoup aussi, mais on se base sur l'écrit, parce qu'en première, l'examen est écrit. Au niveau de mes notes de LLCE, j'ai eu 18 au deux trimestres. Tout simplement parce que pour moi, comme je vous l'ai dit, l'anglais, c'est une matière qui est facile pour moi. Parce que je le parle pratiquement couramment. Et donc du coup, voilà, 18, ça me... C'est... Faut pas que vous soyez choqués que j'ai 18. Tout simplement parce que c'est comme si c'était du français ou de l'italien pour moi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et vous aura indiqué un petit peu mieux comment fonctionnait chaque spécialité que moi j'ai choisie. Et j'espère aussi que je n'ai pas posté cette vidéo trop tard et que vous pouvez encore faire vos choix définitifs. Sur ce, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada